... Bienvenue sur la Nouvelle Express, l'info autrement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Amadzou Koueta, président du PSI Lengoura, quittant les calendriers personnels et regardant le Mali, dit-il. Le président du PSI Lengoura, Amadzou Koueta, a livré à son analyse sur la situation du pays, l'ancien ministre et porte-parole du régime, Ibrahim Boubakar Keïta. Par cette sortie médiatique, le président du PSI Lengoura a invité l'ensemble des couches du pays à l'union autour du Mali. C'est là, dit-il, pour faire face aux nombreux défis qui assaillent notre patrie. L'ancien porte-parole du gouvernement d'Ibeka a rappelé que le délai de 18 mois est un engagement qui a été pris vis-à-vis des autorités du peuple malien et de la communauté internationale. Septième conférence ordinaire des maliens de l'extérieur, les 29 et 10 septembre 2021 au CICB. Le président Abib Silla, arroulé par les acquis de son équipement, les dates de la septième conférence ordinaire des maliens de l'extérieur, HSCME, sont enfin connues. Elle aura lieu au Centre international de conférence de Bamako, CICB, sous la haute présidence du président Assimi Goïta, présidente de la transition, chef de l'État. Communiqué du Conseil des ministres du 1er septembre 2021. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 1er septembre 2021 dans sa salle de délibération à Koulouba, sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, actuel président de l'État. Adopter des projets de texte, entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires, sur le rapport du ministre de la Santé et du Développement social, le Conseil des ministres a adopté un projet du dégré fixant les modalités d'application de la loi numéro 2018-027 du 12 juin 2018. Pour trouble à l'ordre public, Bakary Togola et son clan interdit d'accès à la CSCPC sur la base de procès verbal de passation de services de l'ordonnance de changement de signature du tribunal du commerce. Bakary Togola et les siens du tribunal ont été classés de la CSCPC. Le vendredi dernier a été très mouvementé à la conférence des sociétés coopératives de producteurs de coton. Bakary Togola, le désormais ancien président de la fêtière aidé par ses proches, sont en route pour organiser dans les logos de la structure une conférence de presse. Il en a été empêché par les nouveaux bureaux qui ont pris fonction le 5 août dernier. Toujours au Mali, page noire de ce journal, la presse malienne en deuil, le douanier Cheikh Omar Maga dit Gilbert, tire sa révérence. L'ancien secrétaire général du ministre de l'économie, numérique et de la communication, et l'ancien président du conseil administratif de Mouv Mali, ex-sôtelement Malitel. Le journaliste Cheikh Omar Di Gilbert est décédé hier mercredi 1er septembre suite à une maladie. Dans un communiqué, la maison de la presse du Mali a salué la mémoire de Lili Sourdis Paris, qui fut un grand journaliste. C'est avec une grande affliction que la maison de la presse a appris le décès de Dr Cheikh Omar Di Gilbert. La mort du Dr Cheikh Omar Maga Di Gilbert est une grande perte pour la presse malienne. La presse malienne perd un valeureux journaliste, une école, un homme de droit, qui sait s'adapter à toutes les générations, à toutes les circonstances. Indiqué par Bandjou Goudanté de la maison de la presse, nous présentons nos condoléances les plus aimées aux proches, aux collaborateurs et à la famille du défunt. Mali, avion présidentiel, un dilemme sur le dos de l'État. On ne finira jamais de parler de l'avion présidentiel tant que les prédateurs continueront à narguer l'État malienne. Dr Orozidakou nous explique en français facile, à nos non-juristes, les dessous de ce marché nous y abondent. Il y a clairement un conflit d'intérêt dans la passation de marché, puisque le sueur marque Gava Jolie, qui a été pour autorité l'ancien avion présidentiel, est le même qui a fait le prospect pour l'achat du nouveau avion présidentiel. Alors maintenant, avec l'actualité internationale, le reste de la tempête Ida provoque des inondations à New York, état d'urgence décrité. Après avoir causé au moins la mort de 7 personnes dans le sud des États-Unis, l'Ourangan Ida, nettement rétrogradé, a atteint la ville de New York, provoquant les pluies diluviennes, de nombreuses rues inondées, et l'état d'urgence a été décrité mercredi soir. Les écoles et les transports publics sont fermés. Au Nigeria, plus de 110 élèves ont enlevé par des hommes armés dans un lycée. Des hommes armés ont enlevé plus de 110 lycéens dans le nord-ouest du Nigeria à déclarer la police. Le dernier kidnapping a été d'une longue série visant des établissements scolaires. L'enlèvement a eu lieu mercredi 1er septembre 2021 au Nigeria. Les enseignants ont failli dans la matinée. Le lycée se tuait dans les environs de Maradoum, dans l'état de Zanfara. 73 élèves enlevés nous disent la porte-parole de la police de l'État dans un communiqué. Page sportif. Tokyo 2021. La cubaine Omara Durand, la paralympienne la plus rapide du monde, connue à Cuba comme l'arène des Jeux paralympiques. Omara Durand a soif d'or. A 29 ans, elle compte déjà 6 sacrées en 3 participations. Après avoir remporté le 400 m à Tokyo, l'athlète attente de déficience visuelle est encore à lice pour le 100 m et le 200 m. Omara Durand est la reine incontestée de la vitesse depuis le début de sa carrière, la cubaine. Nous sommes à la fin de ce journal, chers téléspectateurs. Merci de l'avoir suivi sur la Nouvelle Express. L'info autrement. Sous-titrage ST' 501